Ah ouais, ça c'est du Baptiste. Ça, ça c'est du Baptiste. Sous-titrage ST' 501 C'est mon jour 24 ou 25 de mon deuxième cycle d'essai bébé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce cycle aussi, ce mois-ci. Je me sens bien dans mon automne intérieur, dans la deuxième phase de mon cycle. Je suis dans tout un tas de questionnements. Je m'impression qu'au niveau de mon entreprise, ça n'avance pas. Je crois que j'ai un petit peu mis ce projet bébé entre parenthèses, ce cycle-ci. Même si on est toujours en essai bébé, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas écrit dans mon carnet de préconception. J'y ai très peu pensé, en fait. Je me suis simplement... Je ne sais même pas si je ne me suis même pas... Enfin, je ne me suis même pas persuadée que je ne serais pas enceinte ce cycle-ci. En fait, je n'y ai même pas pensé. Et ça me paraît juste... Encore aujourd'hui, quand je vous parle, ça me paraît juste impossible que je sois enceinte, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été trop déçue au cycle dernier. Je sais que j'ai pleuré un peu, que je n'ai pas spécialement verbalisé. Je ne savais pas grand-chose qui sortait. Une ambivalence, peut-être, entre c'est dommage et c'est normal. Et c'est peut-être mieux comme ça. Mais ce cycle-ci, je n'y pense pas du tout. J'en ai parlé à Baptiste il y a quelques jours. Je lui ai dit que je ne pensais pas du tout avoir un bébé en ce moment. Il a eu l'air un peu déçu à ma grande surprise. Parce qu'il faut dire que j'ai connu Baptiste pendant des mois et des années avant ça. Baptiste qui ne voulait pas du tout entendre parler de sujet bébé. Donc ça m'a surprise, même si ça fait maintenant plusieurs mois qu'il me répète bientôt un an, qu'il me répète qu'il veut un bébé avec moi. Ça me surprend toujours de voir au-delà des mots, de me rendre compte par son non-verbal, sa gestuelle, ses comportements et ses actes, que c'est vraiment ce qui l'anime au fond, en fin de compte. Donc je l'ai senti un peu déçu. Il m'a dit, mais moi je veux vraiment, j'en veux vraiment un bébé en fait. Donc je l'ai rassuré sur le fait que moi aussi, je ne remettais pas en question mon désir d'enfant. Mais que c'était juste que ce n'était pas présent dans mon esprit en ce moment. Et je n'arrive toujours pas trop à me l'expliquer là maintenant. Même plusieurs jours après, même après avoir passé un cycle comme ça. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Maintenant, pourquoi je pleure et que je suis à fleur de peau ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a le fait que je suis dans la deuxième phase de mon cycle, donc je ne suis plus à fleur de peau. On est en fin de semaine là, donc ça va faire une semaine que je suis toute seule, renfermée. Mais ça n'explique pas tout. Quand je suis toute seule, renfermée, je peux faire plein de choses. Je peux faire de la lecture, je peux écrire, je peux passer du bon temps. Je peux être contente d'être seule et de vivre le quotidien que je vis. Mais là, bizarrement, depuis le début de la semaine, ça m'a paru plutôt lourd. S'il y a un truc auquel je pense, je pense taper dans le mille parce que j'y pense et ça me met les larmes. Il y a bien un truc auquel je pense. C'est ma relation avec mes petites sœurs en ce moment. J'ai l'impression que je ne sais pas qu'on parle moins toutes les trois. Je crois que ça me peine pas mal. Et directement lié à ça aussi, il y a des paroles que m'a dites l'une de mes sœurs ces dernières semaines qui ont fait écho à un certain discours intérieur que j'ai déjà en moi. Qui est venu questionner ma légitimité à être mère par rapport à ma situation financière, matérielle. Le fait qu'on soit dans un petit appart avec Baptiste, qu'on n'ait qu'une seule chambre. Le fait qu'on n'ait pas une maison à nous et qu'on soit locataire. Le fait que... Que je n'aurais pas de voiture pour me déplacer en cas de pépin. Et que même si j'avais une voiture, elle ne me servait pas à grand chose parce que je n'ai pas le code et pas le permis. Et aussi le fait que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie de m'occuper de notre pigeon. Et qu'il y a une part en moi qui se demande si je suis vraiment légitime à faire un bébé alors que je n'arrive déjà pas à m'occuper du pigeon. Et à me dévouer complètement à ce qu'il ait une vie proche de celle qu'il aurait pu avoir en liberté. Donc qu'il puisse voler, voir l'extérieur, ne pas être constamment dans sa cage. C'est un truc qui me culpabilise beaucoup depuis un an. Là aujourd'hui le 9 novembre ça fait un an tout pile qu'il est chez nous. Il est arrivé, il devait avoir peut-être trois semaines. Et ça fait un an qu'il est dans sa cage. J'ai la sensation que je suis une mauvaise maman pigeon. Il y a une part de moi en tout cas qui se dit que je suis une mauvaise maman pigeon. Que je ne m'occupe pas assez de mon oiseau, de mes chats. Que je suis trop égoïste, que je pense trop à moi. Et que du coup je serais sûrement une mauvaise maman tout court. Même s'il y a une part de moi qui ne pense pas ça. Je sais qu'il y a une part de moi qui pense ça. Du coup, ma soeur a eu certaines réflexions ces dernières semaines qui sont venus faire écho à un discours que j'ai déjà intérieurement. Et donc ça m'a mis une grande claque. Forcément quand on prend mal quelque chose c'est qu'on est un petit peu d'accord. En tout cas il y a une part de nous qui est un petit peu d'accord avec ce qui est dit. Sinon ça ne nous affecterait pas du tout. Mais cette part de moi qui culpabilise et qui se dit tout ça. Elle a une culpabilité tellement immense et une souffrance tellement immense qu'elle a du mal à se responsabiliser sur ces pensées-là. Et qu'elle va chercher un coupable ailleurs on va dire. Du coup je me sens en colère contre ce que m'a dit ma petite soeur et sur ses réactions de ces derniers temps. même si ça reflète juste au fond ce que pourrait dire n'importe quelle personne de la société. N'importe quelle personne de la société pourrait dire que oh là là dis donc ils vont avoir un enfant alors qu'ils vivent dans 60 mètres carrés. Oh là là ils vont avoir un enfant alors qu'ils n'ont qu'une chambre. Leur enfant va dormir avec eux. Oh là là ils n'ont pas assez de côté. Il faut avoir de l'argent et une situation financière pour avoir des enfants. Et puis n'importe quelle personne végane, antispéciste pourrait se dire oh là là va avoir un enfant alors qu'elle ne s'occupe même pas de ses animaux. Elle fait comme toutes ces personnes qui deviennent parents et qui abandonnent leurs animaux. n'importe qui pourrait dire ça en fin de compte. Donc il y a une part de moi qui n'en veut pas du tout à ma soeur et la plupart des parts de moi n'en veulent pas à ma soeur mais il y en a une qui est tellement coupable, qui se sent tellement coupable qu'elle ne peut pas s'empêcher de lui en vouloir énormément. Et je sens bien que pour l'instant je ne vais plus vers elle comme avant. Ce n'est pas que je mette mes deux soeurs dans le même panier mais c'est qu'elles vivent ensemble et elles sont très souvent ensemble donc quand je parle moins à l'une forcément je parle un peu moins à l'autre. Et puis elles ont souvent le même avis sur tout. Donc bref, je me dis que s'il y en a une qui a un avis, l'autre a le même. Elles ne peuvent pas se rendre compte de l'impact de ce qu'elles peuvent me dire aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas savoir qu'on est en essai à bébé avec Baptiste et peut-être qu'elles s'imaginent que ce sera pour dans six mois, dans un an, je ne sais pas. Je me dis que quand elles verront cette vidéo, si elles la voient, je ne sais pas ce qu'elles se diront. Elles se diront peut-être, oh merde ! Oh merde, qu'est-ce qu'on a fait encore ? Qu'est-ce qu'elle est hypersensible, celle-là ? Elle a déformé nos propos ? Que je me prends trop la tête ? Ouais, que je suis trop sensible ? Oh là là, elle est restée là-dessus des mois, des semaines, des mois après. Elle est encore sur ce truc-là ? Bref, c'est venu me révéler à moi-même des pensées encore limitantes que j'avais sur ma maternité, ma propre maternité, le fait d'avoir ma propre famille, les enfants. C'est venu du coup à requestionner ma légitimité à être maman, à avoir des enfants, à mettre au monde des êtres humains, dans ce monde qui part en couille aussi. C'est venu chambouler plein de trucs et du coup, c'est peut-être pour cette raison-là et c'est pour ces raisons-là que ce mois-ci, je me suis très peu projetée sur mon éventuelle grossesse. Ce serait vraiment très drôle que je dois être à mon jour 4 ou 5 après mon ovulation. Ça serait vraiment très drôle que dans moins d'une dizaine de jours, voire peut-être une semaine, j'apprenne que je suis enceinte. Même là, en le disant, je n'y crois pas du tout. Je le vois comme quelque chose qui est impossible. Et donc, il y a eu cette remise en question-là, tout ce mois-ci, qui a fait que j'ai très peu pensé à mon projet bébé, alors que j'ai un peu tout mis en pause pour ce projet bébé. En tout cas, j'ai tout mis au ralenti. Je ne dirais pas que j'ai une pause parce que j'ai toujours un boulot avec mon amie Clé de Raton Rêveur, où je suis son assistante communication marketing. Je suis toujours bien présente sur mes réseaux sociaux. qui me servent pour mon business. Bref, j'ai mis les choses au ralenti pour ce projet bébé. Et ce mois-ci, j'ai très peu consacré de temps à ce projet bébé. J'ai même très peu pensé. Et en même temps, je me sais au ralenti sur le reste. Et donc là, dans cette phase luthéale, cette deuxième phase de mon cycle, cet automne intérieur où il est question de faire le bilan, de remettre des choses en question, de faire le point, je me rends compte que je n'ai plus grand-chose dans ma vie auquel me raccrocher. autant le mois dernier, ça me dérangeait moins d'être au ralenti sur tous les autres points de ma vie parce que je m'accrochais beaucoup à ce projet bébé. Autant là, avec toutes ces remises en question, je me demande où je vais, ce que je fais, à quoi sert mon temps. Et mes soeurs me manquent. Et je me questionne sur le... Pourquoi, du comment, j'ai jamais réussi à me faire d'amis, à part mes soeurs. Sur l'amitié, sur mon entourage en général, sur le village que je pourrais constituer pour la maternité à venir aussi. Le village que je n'ai pas et que je n'aurai pas en post-natal. Voilà, je traverse une phase de... une petite phase de déprime. où je broie un peu du noir, entre guillemets. Demain, je dois aller chez ma grand-mère paternelle pour réessayer à nouveau ma robe de mariée avec mes chaussures pour qu'elle puisse me faire l'ourlet du bas. Et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Je sais qu'à chaque fois, j'ai des réflexions par rapport au fait qu'il ne faut pas que je grossisse, qu'il faut que je puisse rentrer dans ma robe. Et là, c'est directement lié au fait que c'est ma grand-mère qui a fait toutes les retouches et qui l'a complètement remodifiée. Donc, elle y a passé vraiment des heures et des heures. Donc, je crois qu'elle se sent d'autant plus légitime et tout le monde se sent d'autant plus légitime à me faire des réflexions sur le fait qu'il ne faut surtout pas que je prenne un gramme avant ce mariage. Et autant, des fois, je supporte et je me dis que c'est juste la vie des autres, autant là, dans l'état émotionnel et mental dans lequel je suis, on va dire que la goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive assez vite. Et j'ai un peu peur de comment ça pourrait se passer demain, des réflexions que je pourrais me prendre, du tempérament de ma grand-mère qui, des fois, est assez piquant, vache, fourbe. Même si elle est adorable et que c'est ma mamie d'amour, c'est vrai qu'il y a des moments où elle fait de ses réflexions et il faut avoir le cœur bien accroché. Vivement que cette semaine se termine. Et vendredi, on devait aller à l'une des dernières nocturnes de la foire gastronomique de Dijon avec Baptiste. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. Autant, il y a quelques jours, dans mon printemps, été intérieur, j'étais hyper motivée à aller à la foire. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allée. Je crois que je ne suis pas allée depuis toute petite. Et je m'étais dit que c'était l'occasion avec Baptiste, qu'on n'y était jamais allés tous les deux, etc. Et là, je me dis juste, le monde, les stands, l'odeur de bouffe, les gens qui grouillent, qui picolent, les gens bourrés, être entourés de ça. Ça ne m'inspire rien du tout, à part du dégoût, du désespoir. Je n'ai pas du tout envie d'y aller pour le moment. Nous allons, bien malgré moi, à la foire gastronomique. Si c'était vraiment malgré tout, on n'y serait pas allé. Non, c'est vrai qu'en plus, on a des places. On a des places gratuites. Mais bon, il fait tellement un temps caca-beurc que ça fait chier de se déplacer un dimanche quand tu fais ce temps-là. Non ? Non, ça va. Toi, t'es content ? Je suis dans l'aventure. Chère petite âme, Je savais que les essais bébés étaient éprouvants. Mais bêtement, j'ai pensé que ça serait différent pour moi, ou que ça commencerait à être pénible plus tard. Pas maintenant, pas dès la fin du second cycle, ni même dès le premier mois. J'ai passé tout ce mois sans t'écrire, sans y penser, sans réfléchir à toi, sans faire d'efforts, comme si j'étais déjà à bout, comme si je n'y croyais déjà plus. Et puis, je me surprends encore à espérer, jusqu'aujourd'hui, à cet instant de mon 31e jour de cycle, même si je sais que je n'ai eu aucun signe de grossesse, même si je me sais, dans la fin de mon automne intérieur, en train de mourir à moi-même, attendant mon sang, qui coulera d'un jour à l'autre, même si je le sens, un endroit en moi continue de fuchoter. Et si ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada